Chers amis, bienvenue pour un nouveau flash d'Opération Urgence Liban, mission numéro 4. Nous sommes au mois de juin 2021 et je pense que vous connaissez Nathalie qui nous accueille dans sa maison cette fois-ci avec sa maman Leïla, sa soeur Tia et son petit frère Daniel. Mais c'est de nouveau Nathalie qu'on va interviewer sur un sujet très important, à savoir le travail. Et malheureusement, il faudrait plutôt appeler cela le chômage, mais on va y venir. D'abord Nathalie, j'ai une question pour toi, parce que certains, dans le dernier flash qu'on a enregistré à propos de l'électricité, de l'eau, des doubles factures, tu étais habillée tout en noir, avec une croix, et je pense que certains ont cru que tu étais une religieuse. Mais tu n'es pas une religieuse Nathalie. Non, je ne suis pas une religieuse. Alors, mais pourquoi cet habit tout noir ? Je crois que c'est une tradition au Liban, c'est quand on fait une prière, c'est ça spécial ? Oui, lorsqu'on a une prière spéciale et on veut qu'elle se réalise, alors on porte le robe de Saint-Charbel afin qu'il réalise notre vœu. Voilà, donc on porte cet habit de Saint-Charbel pendant combien de temps ? Un mois. Un mois et toute la journée dans la rue comme ça ? Oui, c'est à nous, on peut plus qu'un mois. On peut même plus qu'un mois si on veut. Mais bon, les gens sont habitués au Liban, donc ils ne sont pas surpris, mais je voulais éclaircir ça parce que certains se demandaient comment. Comme vous voyez, elle n'est pas du tout habillée maintenant en Saint-Charbel parce que le mois est fini, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, la question, c'est que c'est difficile de trouver du travail ? Oui, oui, c'est toujours difficile. Et toi, tu as cherché du travail pendant combien de temps ? J'étais quatre mois en chômage. J'étais chômeur. Pendant quatre mois, mais attention les amis, tu recevais une allocation de chômage ? Tu recevais de l'argent ? Non. Oui, Nathalie est étonnée parce que chômeur en France, on reçoit de l'argent. Tu ne savais pas ça ? Non. Vous voyez, il y a des signes d'espérance, c'est pour ça qu'on a voulu interviewer Nathalie aujourd'hui parce que tu as trouvé du travail. Oui, enfin. Enfin. Et d'ailleurs, l'autre interview, c'était ton premier jour de travail. Oui, c'est ça. Et donc, tu travailles combien d'heures par jour à peu près ? 12 heures. 12 heures par jour ? 5 jours par semaine ? Oui. Non, c'est 6 jours par semaine. 12 heures, 6 jours par semaine, ce n'est pas les 35 heures. Et tu gagnes un salaire minimum en espérant que ça va augmenter. Et tu me disais que ta soeur aussi a trouvé du travail ? Oui, ça fait un mois. Un mois. Donc, vous voyez les amis, même s'il y a du chômage et c'est difficile, eh bien, il y a des signes d'espérance parce que tu n'avais pas envie d'attendre à rien faire à la maison, j'imagine. Tu as cherché du travail. Oui, et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et si on cherche, on trouve. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a dit, ça. Qui cherche, trouve. Donc, voilà les amis, c'était un bref interview, mais pour vous dire que, un peu comme la mamie de l'autre jour, cette femme exceptionnelle, je vous invite à aller écouter ce flash, comme les autres d'ailleurs. Eh bien, il y a beaucoup de jeunes aussi au Liban qui n'attendent pas que ça tombe du ciel ou qu'ils restent à rien faire. Ils ne sont pas défaitistes, ils ne sont pas passifs, mais actifs. Ils cherchent. Et même s'ils sont un peu aidés, parce que cette famille est aidée par le projet Opération Urgence Liban, cette aide ne les encourage pas à rester à rien faire, mais bien au contraire, à chercher, parce que Jésus a dit, comme Nathalie nous l'a rappelé, qui cherche, trouve. Donc, un grand merci, Nathalie. Un grand merci à toute ta famille. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau flash.